... Professeur Brucker, bonjour. Vous êtes professeur d'endocrinologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière avec des centres d'intérêt qu'on connaît, mais que je vous laisse rappeler. Oui, effectivement, je m'occupe depuis quelques décennies de l'hypercholestérolémie familiale et plus généralement de l'ensemble des hyperlipidémies graves. Et quand on s'occupe de cholestérol, d'hyperlipidémie, en 2016, on est un homme heureux parce qu'on a du nouveau ? Oui, absolument. Alors, on est un homme heureux pour deux raisons. La première raison, c'est qu'enfin, on peut communiquer sur cette maladie. Et je dirais que l'hypercholestérolémie familiale, c'est depuis très longtemps une maladie un peu orpheline, parce qu'entre guillemets, elle intéresse peu de gens. Et c'est extrêmement triste parce que l'hypercholestérolémie familiale, c'est un risque cardiovasculaire qui est multiplié par 13. L'écrasante majorité des médecins n'est pas au courant de ce sur-risque majeur. Et donc, il y a malheureusement trop souvent une confusion entre cette forme familiale gravissime et la forme classique qu'on appelle polygénique. D'accord. Pour être clair, donc, la forme gravissime que vous décrivez, ce n'est pas beaucoup de cas. Et celle où on va surtout parler à l'occasion de la sortie de ces médicaments, c'est l'autre forme familiale, hétérozygote, c'est ça ? Exactement. Donc, en fait, elle touche exactement, cette forme hétérozygote grave, elle touche un patient sur 500. Donc ça, c'est le chiffre classique qu'on donne depuis des années. Et je pense que c'est ça qui est conforme à la réalité clinique du clinicien. Et c'est cette forme-là qui est associée à un sur-risque multiplié par 13. Alors, on dit beaucoup que, en fait, c'est plus fréquent parce qu'il y a des études génétiques. Et là, on ne regarde pas le patient, on ne regarde que la génétique. Et effectivement, les anomalies génétiques sont un peu plus fréquentes. Mais pour moi, en tant que clinicien, c'est un patient sur 500 qui est grave, qui doit être reconnu. Et donc, ma deuxième raison d'être heureux, c'est qu'effectivement, il y a des nouveautés thérapeutiques. Et je pense que ce sont des vraies nouveautés thérapeutiques. avec les inhibiteurs de PCSK9. Donc, pour nous et pour ces patients-là, ça va être vraiment un gros progrès. Pour compléter ce que vous venez de dire, les éléments cliniques qui vont permettre aux cliniciens de ne pas passer à côté de ces formes-là, est-ce qu'on peut les rappeler ? C'est quand même important. Alors, je pense que si on est très simple, premier point, c'est LDL cholestérol supérieur à 1,90 g. Tac ! Ça doit allumer un petit signal dans la tête. Une fois que ce petit signal est allumé, donc ce seuil de 1,90 est très consensuel, c'est, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans la famille ? S'il y a une histoire compatible avec une forme autosomique dominante, c'est-à-dire la moitié de la famille touchée, là, ça devient probablement une forme familiale. Histoire biologique ou clinique ? Histoire d'hypercholestérolémie. Voilà. Alors, on peut mélanger histoire d'hypercholestérolémie et bien sûr cardiovasculaire. Le deuxième point, ce sont les signes cliniques. Alors, les signes cliniques ne sont pas constants, mais l'autre réflexe, c'est d'aller regarder le tendon d'Achille. S'il est épaissi, le diagnostic est fait. Voilà. Donc, LDL supérieur à 1,90, qu'est-ce qui se passe dans la famille ? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a sur les pieds de mon patient ? Voilà. C'est un peu simpliste, mais la réalité, elle est là. Et je pense que si on fait ça, on identifie la majorité des hypercholestérolémies familiales. Après, il y a le nec plus ultra, la cerise sur le gâteau, qui serait de faire le diagnostic génétique. Parce qu'effectivement, c'est en pratique faisable en France. La France est très en avance là-dessus. Et ça a un vrai impact sur les patients. Mais voilà, avant d'aller au diagnostic génétique, je pense qu'il y a aussi des scores cliniques qui permettent de faire le diagnostic. Et en prévention primaire, si on se limite à ces patients-là, est-ce que finalement, on va dans le sens d'une surprescription pour des patients qui ne ressortent pas de ce cadre-là ? Ou alors, est-ce qu'on a besoin de les traiter de façon moins intense, mais de les prendre quand même en compte ? C'est un petit peu l'ambiguïté là ? Alors, il faut voir qu'en pratique aujourd'hui, vous prenez les hypercholestorelémies familiales de plus de 50 ans, dans le registre français, la moitié ont déjà fait un syndrome coroner aigu. Donc la discussion d'un traitement précoce et actif ne se pose pas. Je pense que c'est totalement déraisonnable d'aller, entre guillemets, « mégoter » sur des objectifs thérapeutiques dans cette population. Il faut le dire. Ce sont des infarctus graves, jeunes. Bon, la présidente de... Ce n'est pas un secret. Après, la présidente de l'association a perdu son fils à 20 ans qui est allé, qui avait un syndrome coroner aigu qui n'a pas été diagnostiqué. Ce gamin de 20 ans est décédé. Donc l'hypercholestorelémie familiale, on ne joue pas avec, entre guillemets. Et je pense qu'il faut vraiment les traiter de façon active. Il faut reconnaître aussi qu'une bonne proportion de ces patients sont bien corrigés par l'association statine et zétimib. Mais il reste un sous-groupe qui n'est pas corrigé. Et donc, l'arrivée des anti-PCSK9, nouvelle classe thérapeutique avec quand même efficacité et tolérance pour l'instant, qui défient un petit peu la concurrence. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Les molécules qui sont sur le point d'arriver puisqu'il n'y en a pas de commercialisées encore et dans quel délai à peu près ? Alors, il y a deux molécules qui ont leur autorisation de mise sur le marché. Une molécule qui est commercialisée par Sanofi et une qui est commercialisée par Amgen. Donc les deux ont leur autorisation de mise sur le marché. La discussion actuelle, c'est le remboursement. Donc on n'aura probablement pas le remboursement tout de suite. Mais en tout cas, pour ces formes graves d'hypercholestorelémie, c'est clair que les patients l'attendent. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est qu'en fait, il y a pour ces deux molécules des grands essais d'intervention avec des critères de jugement clinique. On aura les premiers résultats probablement à la fin de l'année. Et s'il y a une confirmation de la baisse des événements cardiovasculaires, voilà, il y aura une vraie place pour ces molécules. Donc, résultat attendu, essai, achat ? Absolument, probablement la HA. Et voilà. Et peut-être qu'il faut juste rappeler qu'en pratique, ce sont des traitements qui sont injectables tous les 15 jours ou une fois par mois, qu'ils ont un coût élevé et qu'actuellement, la discussion autour de ces produits est surtout autour du coût puisqu'en termes d'efficacité et de tolérance, les données actuelles montrent que c'est très satisfaisant. Beaucoup de patients avec un syndrome coroner aigu n'ont quand même pas d'anomalies lipidiques. Donc, pour ces patients-là, se posent des problèmes d'objectifs, des problèmes qui ont été remis en cause notamment par les essais cliniques des hypo-lipidémians. On est redescendu à 0,70. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ces objectifs ou peut-être l'absence d'objectifs comme dans les recommandations américaines ? Je pense que l'absence d'objectifs dans les recommandations américaines c'est quelque chose qui va disparaître et qui va faire rapidement partie de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est pour avoir beaucoup de contact avec les Américains, c'est qu'ils continuent tous à suivre des objectifs. Donc, ces recommandations ont eu un très faible impact même aux États-Unis. Et effectivement, je pense que l'élément nouveau, c'est quand même l'étude Improvit qui montre que d'abaisser le LDL par une autre molécule a un impact bénéfique. Et si avec un troisième type de molécule on a un impact bénéfique, je pense qu'à ce moment-là, les objectifs seront peut-être plus bas qu'actuellement. En tout cas, pour ceux qui sont à très hauriste, parce qu'il faut rester raisonnable, moi, je ne pense pas qu'il faille traiter toute la France et mettre le LDL cholestérol de tous les Français très bas. Il y en a qui vont être déçus et d'autres avis. Bon, c'est bien. Chacun prendra ce qu'il veut. Je vous remercie pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.